Comme à chaque fin d'année, Adobe vient d'annoncer de très nombreuses nouvelles fonctionnalités sur son logiciel Lightroom. On va donc voir dans cette vidéo les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées sur la version 2023 de Lightroom. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes, notamment sur l'utilisation des masques qui vont nous permettre de gagner énormément de temps. Mais avant ça, on va tout d'abord découvrir le nouvel outil de suppression des défauts qui a été rajouté à Lightroom et qui va nous permettre de supprimer des éléments, mais avec un système basé sur le contenu. C'est une fonctionnalité qui est héritée de Photoshop, mais qui est maintenant disponible dans Lightroom. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur cette icône de suppression des défauts ou d'appuyer sur la touche Q du clavier. Et vous allez voir qu'on va avoir à notre disposition un nouvel outil qui se trouve juste ici et qui est donc appelé la suppression basée sur le contenu. Je vais cliquer dessus pour l'activer. On va avoir à notre disposition deux réglages. On va tout d'abord pouvoir changer la taille de l'outil et également l'opacité, c'est-à-dire l'opacité de l'effet de suppression que l'on va appliquer à notre image. Alors comment ça fonctionne ? C'est très simple. On va maintenant cliquer sur la photographie et créer une sélection de l'élément que l'on veut supprimer. Donc par exemple ici ce chien et on va relâcher le clic et vous allez voir que Lightroom va maintenant lancer une analyse qui va être basée sur le contenu. C'est-à-dire que maintenant Lightroom va être capable d'analyser le reste de l'image et de recréer du contenu artificiel en se basant justement sur le reste de l'image. C'est donc une fonction qui est héritée de Photoshop et qui fonctionne plutôt bien dans la plupart des cas, comme vous pouvez le constater sur cette image. Ça permet d'obtenir des résultats assez intéressants, assez rapidement. Alors je l'ai testé sur beaucoup de photographies, c'est pas aussi performant que le même outil dans Photoshop, mais ça permet de faire très rapidement des corrections sans quitter le logiciel Lightroom et donc de gagner du temps. Ça nous évite de passer par Photoshop et de revenir ensuite dans Lightroom. Alors si vous n'êtes pas totalement satisfait du résultat, par exemple ici si je viens zoomer dans l'image, on voit qu'on a une zone un petit peu étrange ici. On a maintenant la possibilité d'indiquer à Lightroom une autre zone à analyser, c'est-à-dire qu'en maintenant la touche contrôle ou commande du clavier, je vais pouvoir tracer une sélection qu'il va analyser à nouveau pour pouvoir obtenir un résultat peut-être un petit peu plus naturel et un petit peu plus intéressant. Donc là on peut voir qu'il m'a calculé un résultat différent, donc ça permet comme ceci d'affiner un petit peu le résultat de ce nouvel outil. Autre possibilité également pour changer le résultat, on peut cliquer sur le bouton actualiser qui va lancer une nouvelle analyse et qui va nous permettre d'obtenir un résultat différent. Donc là vous voyez qu'on a une zone différente, donc ça peut permettre de peaufiner un petit peu les résultats, tout en sachant également que ce nouvel outil, ce nouveau bouton actualiser est maintenant disponible également sur les anciens outils qu'on avait à notre disposition, par exemple sur l'outil corrigé. On a la possibilité d'aller chercher la même option actualiser qui va indiquer à Lightroom d'aller chercher une autre zone d'arrivée et donc d'obtenir un résultat différent. Et on va également avoir la même chose avec l'outil de duplication. Si je viens cliquer sur cet outil là, vous allez voir que je vais pouvoir actualiser également le résultat de l'outil de duplication. Allez, deuxième grosse nouveauté de cette version 2023 de Lightroom et qui est très intéressant, surtout si vous faites de la photographie de portrait, c'est la détection automatique des personnes. Si je viens par exemple activer mon outil de masquage, vous allez voir que maintenant Lightroom est capable de détecter les personnes. Et si je viens survoler cette vignette, vous allez voir qu'automatiquement Lightroom a été capable de me détecter la personne et qu'il va être capable de me créer un masque. Alors on avait exactement la même chose avec l'option sujet qui était déjà présente dans Lightroom 2022. Mais là, ça va vraiment nous détecter les différentes personnes sur notre photo. Et si par exemple, on revient sur la photo où il y a plusieurs personnages, vous allez voir que si je viens activer maintenant mon outil masquage, il va être capable de me détecter les personnes présentes sur la photo. Donc c'est ce que je vais faire, je vais activer mon outil masquage et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Donc voilà, le calcul est terminé. Vous pouvez voir donc dans ce nouvel onglet personnes que les quatre personnages ont été détectés automatiquement. Si je viens survoler les vignettes, on a bien un masque qui a été créé pour chaque personne. Alors la qualité des masques va dépendre surtout de la situation et de comment sont disposées les personnes sur la photographie. Là par exemple, vous voyez que sur le masque de la personne numéro 3, il m'a intégré un peu l'épaule de la jeune fille au milieu. Mais ça fonctionne vraiment très très bien et c'est surtout très rapide à faire. Mais là où ce nouvel outil va être extrêmement puissant, c'est que maintenant si je viens cliquer sur une des personnes, par exemple sur la personne numéro 1, je vais avoir la possibilité de créer des sous-masques qui vont détecter automatiquement certaines parties du corps humain. Donc voilà, le calcul est terminé. Donc vous voyez, j'ai la possibilité de sélectionner toute la personne ou de sélectionner uniquement certaines parties du personnage. Si par exemple, je veux sélectionner uniquement la peau du visage, vous allez voir que Lightroom va être capable de me créer un masque uniquement du visage. Alors je vais zoomer un tout petit peu dans l'image pour vous montrer ça de plus près. Et je vais revenir dans cet onglet là. Et si je viens maintenant survoler la peau du visage, vous voyez que j'ai bien la peau du visage qui a été sélectionnée. Et on va avoir la même chose pour la peau du corps. Donc là, il va, je pense, me sélectionner uniquement les bras et le cou. On va également avoir les sourcils qui vont être détectés automatiquement. Alors là, les sourcils sont vraiment très petits sur l'image, donc on ne voit pas forcément. Alors je vais juste retourner sur la photographie juste avant pour vous montrer le résultat. Ça sera peut-être un petit peu plus parlant. Donc je vais cliquer sur l'onglet personne numéro 1. On va attendre que Lightroom calcule la détection des différentes parties. Donc voilà, c'est fait. Et maintenant, si je viens survoler la peau du visage, vous voyez qu'une sélection a été faite. On va avoir la peau du corps, les sourcils, le sclère de l'œil, donc le sclère de l'œil, c'est le blanc des yeux, les iris et les pupilles, les lèvres et les cheveux. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça va vous permettre en premier de détecter automatiquement un personnage en entier, mais également de créer différents masques pour les différentes parties du corps. Et donc de pouvoir très rapidement travailler uniquement certaines parties du corps. Si là, par exemple, je viens sélectionner l'option peau du corps, peau du visage, lèvres et cheveux, et que je clique maintenant sur créer quatre masques distincts et que j'active l'option créer un masque, vous allez voir qu'automatiquement, Lightroom va me créer quatre masques différents. Donc là, je vais avoir les cheveux, les lèvres, la peau du corps et le visage. Et donc maintenant, si je veux retravailler uniquement une partie très rapidement de la fille, si par exemple, je viens sélectionner les cheveux, je peux maintenant aller retravailler l'exposition très rapidement uniquement des cheveux sans impacter le reste de la personne. Donc c'est un nouvel outil qui, je trouve, est extrêmement puissant et qui va vous permettre de gagner énormément de temps, surtout si vous faites beaucoup de photographies de portrait. Moi, ce n'est personnellement pas le cas parce que je ne fais pas beaucoup de photographies portrait, mais c'est quand même très intéressant d'avoir ça à notre disposition parce que ça permet de gagner énormément de temps. Alors malheureusement, ça ne va pas fonctionner en photographie animalière. J'espère qu'ils ajouteront cette fonctionnalité dans les prochaines versions parce que ça pourrait être intéressant, par exemple, d'aller sélectionner automatiquement les yeux des animaux ou les truffes des animaux pour retravailler très localement et très rapidement certaines parties des animaux. Et vous voyez que là, dans l'onglet personne, il n'a pas été capable de détecter le renard. Une autre nouveauté, c'est l'ajout de nouveaux paramètres prédéfinis qui vont être adaptatifs et dédiés à la photographie de portrait. Donc on voit que les nouveautés de cette nouvelle version 2023 de Lightroom est optimisée pour la photographie de portrait. En fait, on va avoir la possibilité avec ces nouveaux presets de détecter automatiquement les différentes parties que l'on a vues précédemment et donc d'appliquer automatiquement des masques. Par exemple, si je viens cliquer sur améliorer le portrait, Lightroom va maintenant me créer des masques pour les différentes parties qui vont être celles du visage. Donc on va avoir, par exemple, la peau du visage, les yeux, les lèvres, également les dents. Alors là, on ne voit pas les dents sur la photographie, mais il va être capable de détecter également les dents. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va, sur ces différents masques, appliquer certains réglages qu'il considère optimaux. Par exemple, vous voyez que là, sur le masque de la peau du visage, il m'a activé une texture à moins 20 et une clarté à moins 10 qui va automatiquement me lisser un peu la surface du visage, ce qui est généralement quelque chose qu'on fait beaucoup en photographie de portrait. Donc je vous laisserai regarder ces différents presets chez vous. Il y en a plusieurs qui ont été ajoutés, notamment des intéressants. Par exemple, la possibilité de blanchir automatiquement les dents ou d'améliorer les yeux de la personne. Une autre nouveauté de ce Lightroom 2023, c'est la sélection automatique de sujets qui va également se retrouver dans l'outil démasquage. Donc je vais cliquer dessus et vous allez voir que nous avons maintenant à notre disposition une option qui s'appelle objet. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir sélectionner différents objets sur ma photographie de manière très rapide. Alors on va pouvoir le faire de deux manières. On va pouvoir le faire avec un pinceau. C'est-à-dire que là, je vais dessiner par exemple sur ce tableau pour venir le sélectionner très rapidement. Et vous allez voir qu'automatiquement, Lightroom va me créer un masque de ce tableau uniquement. Donc c'est la première façon de faire. La deuxième façon, ça va être la possibilité d'aller créer un rectangle de sélection. Donc si je viens sélectionner ici et faire un cliquet glissé de ma souris pour venir sélectionner ce tableau-là, vous allez voir qu'automatiquement, Lightroom va être capable de me détecter le tableau. Alors je l'ai testé sur pas mal de photographies. Ça marche très très bien. Même si des fois, il y a certaines zones qui ne sont pas forcément très réussies. Vous voyez par exemple que sur ce premier masque que l'on a créé, il m'a intégré un petit peu l'ombre du tableau. Donc il va falloir peaufiner un peu et aller soustraire par exemple un pinceau pour venir supprimer cette zone-là. Mais ça fonctionne quand même relativement bien. Si je viens ici créer un nouveau masque d'objet et que je viens d'essayer de sélectionner la chaise qui se trouve juste ici, vous allez voir qu'il va être capable de me détecter la chaise et de ne pas m'intégrer la lampe qui est juste derrière. Alors c'est pas non plus optimal. Vous voyez que là, il a oublié de m'intégrer certaines parties du pied de la chaise et il a également intégré un petit peu du trépied de la lampe. Mais ça fonctionne quand même très rapidement. C'est assez efficace et ça permet de gagner encore plus de temps sur Lightroom. A noter également qu'on a une autre option au niveau de ces objets. Si par exemple, je viens activer un nouvel objet et que je viens sélectionner le rectangle de sélection, vous voyez que là, on a la possibilité d'inverser la sélection que l'on va créer. C'est-à-dire que l'on va sélectionner tout le reste de l'image sauf l'objet que l'on veut entourer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais cliquer sur inverser. Et si par exemple, je viens créer une sélection de ce tableau-là, vous allez voir qu'automatiquement Lightroom va me créer une sélection inverse. C'est-à-dire qu'il va me sélectionner tout le reste de l'image et il va exclure uniquement l'objet que l'on a sélectionné. Donc ça permet également de faire des sélections inversées extrêmement rapidement. Une autre nouveauté également, c'est la possibilité lorsque l'on vient activer l'outil de masquage de sélectionner automatiquement l'arrière-plan. Alors ça, on pouvait le faire un petit peu indirectement dans les anciennes versions de Lightroom en allant sélectionner le sujet et en inversant le masque. Et bien maintenant, dans la version 2023 de Lightroom, on a la possibilité de sélectionner automatiquement l'arrière-plan en un seul clic. Vous allez voir que si je viens cliquer dessus, il va automatiquement me sélectionner uniquement l'arrière-plan et il va m'exclure le sujet. Et donc maintenant, si je veux changer l'exposition de l'arrière-plan, par exemple, en l'assombrissant un petit peu, ça va me permettre de faire ressortir très rapidement le sujet de l'arrière-plan. Donc de nouveaux outils de masquage qui sont une nouvelle fois très intéressants et qui vont surtout vous permettre de gagner énormément de temps, surtout si vous faites beaucoup de photographies de portraits. Je trouve que cette nouvelle version est vraiment destinée pour les photographes de portraits et qu'elle apporte beaucoup de choses très intéressantes au niveau de l'intelligence artificielle et de la sélection des sujets. Et enfin, dernière nouveauté qui est un petit peu anecdotique, je trouve, c'est celle qui permet de permuter la colonne de droite et la colonne de gauche. Alors ça peut être intéressant si vous avez l'habitude de travailler sur d'autres logiciels où ces colonnes sont inversées. Mais il faut savoir que maintenant, si on va dans les préférences du logiciel, on va pouvoir permuter ces deux colonnes en activant ici l'option permuter les groupes de panneaux gauche et droite. Et ça va permettre de placer la colonne de droite à gauche et la colonne de gauche à droite. Alors attention, il faut obligatoirement redémarrer le logiciel pour que cette option soit bien activée et prise en compte. Et enfin, comme d'habitude, les développeurs de Lightroom ont encore amélioré le moteur du logiciel, ce qui permet d'avoir un logiciel qui va être beaucoup plus rapide, notamment au niveau de l'importation. Ça permet d'importer beaucoup plus rapidement les photographies dans Lightroom et surtout de les retravailler beaucoup plus rapidement. Donc c'est hyper intéressant si vous avez un ordi qui n'est pas forcément très puissant. Donc voilà pour les nouveautés de ce nouveau Lightroom 2023. Donc je trouve qu'on a des nouvelles fonctionnalités qui sont vraiment très intéressantes, notamment les nouveaux outils de masquage qui sont très très bons et qui permettent de gagner beaucoup de temps. Si vous aimeriez aller beaucoup plus loin dans l'utilisation du logiciel et notamment apprendre les bases du développement photo, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il y a plus de deux heures de vidéos disponibles pour apprendre à utiliser le logiciel Lightroom. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à gauche pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription de cette formation gratuite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut YouTube !